et bien bonsoir à tous ici dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel événement creuset de guerre en français je préfère la prononciation anglaise crucible of war mais il va falloir qu'on lise un peu tout ça en français pour bien comprendre de quoi il s'agit donc event d'alliance et solo deux types d'alliance donc classement d'alliance en surtout en tapant des hostiles ça c'est intéressant parce que bon si on a une grosse alliance en fait bon comment dire on dépend que d'un seul joueur panoramix qui à lui seul a fait un peu près la moitié des points un peu moins de la moitié des points on peut voir que ça malheureusement c'est un event qui dépend de combien on met d'argent dans le jeu mais il est quand même un event qui dépend absolument pas de combien on met d'argent dans le jeu et ça je trouve extrêmement intéressant il suffit juste de taper des hostiles donc là il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dans le jeu puisque au final tu tapes n'importe quel hostile tu gagnes un point il faut juste avoir un total de 2,23 millions de points donc effectivement si on tape que des hostiles pour avoir 2,23 millions de points il faut en taper plutôt beaucoup mais c'est là que même si tu as une petite alliance du moment où elle est active et moi tu arriveras à avoir tous les paliers et nous on a dû finir cet event à peu près 24 heures avant donc il donne pas mal de récompenses ce qui est intéressant c'est l'écrit d'alliance et les jetons de recrues ultra ça c'est sûr c'est tout le monde connaît ces récompenses très intéressantes mais ces trophées d'événements d'alliance qu'est ce qui nous rapporte déjà on va voir que ici dans les officiers et puis on a trois packs alors ces deux premiers sont grâce aux trophées qu'on gagne que j'ai montré avant personnellement je conseille le premier beaucoup plus intéressant que celui-là parce que bon c'est totalement aléatoire et puis bon gagner sûrement la seule vraie bonne récompense c'est ces mille crédits indépendants ou bien les rares les armadas rares mais autrement vraiment pas intéressant autant aller chercher quelques petits officiers donc on va ouvrir les coffres on va voir ce qu'on gagne un peu j'ai hâte de voir ça ok bon même pas une épique super alors qu'il faut encore attendre en plus 21 heures à super on est sûr de gagner des pics au moins on est sûr mais pas forcément sûr mais comme vous pouvez le voir j'ai un païque ce qui veut dire que j'ai enfin une païque ça m'a beaucoup aidé pour l'événement solo païque mon prochain ça aide beaucoup donc on a aussi un pack qui permet d'obtenir ses trophées d'argent d'alliance les trophées d'argent d'alliance aussi peuvent donner des points dans l'événement principal il me semble mais c'est pas dans l'événement principal c'est dans l'événement solo je sais plus enfin alors maintenant c'est le troisième événement trophée d'argent ou trophée d'or c'est surtout ça qui va vous faire gagner des points même si les hostiles font gagner pas mal de points à force d'entaper mais c'est surtout ça qui va faire gagner des points les trophées donc maintenant regardons un peu de quoi il s'agit donc on a eu des tables solo on gagne du par style et des trophées les trophées nous font gagner des points dans le classement d'alliance solo enfin alliance solo si je veux dire ça comme ça et ce qui est très important dans cet événement c'est qu'il faut bien comprendre que si on ne tape pas de style ou si on ne marque pas de points et bien les événements qui sont ici enfin l'événement ici qui est l'événement secondaire on va dire de l'alliance on pourra pas gagner des trophées d'alliance se dire qu'il faut bon au moins marquer une fois un point quoi et tu m'as tapé un hostile et c'est bon ça c'est le truc à faire extrêmement gaffe s'il ya des personnes qui comprennent pas pourquoi l'alliance a passé de palier et qui n'ont pas gagné de points on m'a déjà c'est qui mérite pas d'atteindre ce palier sincèrement je pense que c'est un gros effort que tout le monde pas si tout le monde s'y met c'est un effort qu'on va dire est un peu réduit mais voilà c'est à pas taper de style très intéressant pas tu gagne pas les récompenses d'alliance il suffit juste de taper une fois alors je sais pas si c'est un total de voilà il ya dix paliers donc il faut taper dix hostiles minimum en tout cas certaines personnes disaient que voilà à chaque fois qu'ils passaient de paliers il fallait à chaque fois retaper un hostile mais j'ai déjà gagné deux paliers à la suite donc ce qui veut dire entre je n'ai pas tapé de style et j'ai quand même gagné les deux paliers donc je pense que si tu tapes une vingtaine de style t'es tranquille mais sincèrement je vous conseille de taper un peu plus que vente j'en ai peut-être tapé sincèrement en deux jours je pense que j'ai dû en taper 1000 à peu près alors 1000 points sur 2,23 millions de points c'est pas beaucoup c'est sûr mais il faut pas oublier qu'avec ces 1000 points j'ai pu gagner des trophées d'argent et des trophées d'or ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus oui par rapport aux récompenses c'est un peu dommage parce que c'est un événement qui va dépendre très clairement des gros joueurs on peut voir que banner mx un enterprise qui a plus 3 millions donc forcément il fait 35 millions de points moi je vais pas vous mentir avec mon petit saladin je pense sincèrement qu'on a dû taper les deux à peu près autant parce que je suis très clairement pas mal classé pour un joueur 31 bah je suis le premier joueur 30 et on va dire et avec 1,5 millions de points je serais content autant vous dire que dans le deuxième enterprise a le double de points de moi donc sincèrement c'est pas dégueulasse ce que j'ai fait mais j'ai quasiment aucun impact ce qui veut dire que voilà un enterprise à 3 millions fait littéralement 30 fois plus de points que moi mais il faut oublier que quand même c'est pour avoir ses récompenses et ses récompenses elles sont extrêmement faibles elles sont extrêmement faibles pour quelqu'un qui a utilisé son enterprise je ne sais pas combien de fois il a dû peut-être utilisé son enterprise il a dû le réparer je sais pas une vingtaine une trentaine de fois ça ça rentrera les 15 millions de tritanium qu'on gagne ne rapporteront jamais autant que les dépenses qu'il a fait pour l'enterprise dire qu'au final merci à lui d'avoir participé dans cet événement et d'avoir marqué autant de points vraiment c'est sympa parce que pour moi ça va me servir moi j'ai jamais dépensé 13 millions de tritanium j'en ai peut-être dépensé sincèrement 2 millions grand maximum 2 millions grand maximum lui l'a dû dépenser je sais pas 30 millions de tritanium pour réparer son enterprise donc il le fait entre guillemets pour nous c'est là que c'est dommage il aurait fallu peut-être mettre une troisième récompense qui est une récompense qui est on va dire unique ce qui veut dire qu'elle reviendrait que dans cet événement c'est-à-dire que ben là ça serait intéressant de crash son son enterprise sur pas mal de vaisseaux pour faire un maximum de points mais bon sincèrement j'avais dit manqué d'événements de changement d'événements et là sincèrement on a été servi on a eu l'événement de la saint patrick on a eu l'événement creuset de guerre et les récompenses ça m'en sont plutôt bonne donc là on va bientôt partir sur l'arc 3 borg ben j'attends peut-être quelques surprises dans cet arc pourquoi pas des nouveaux événements parce que là faire un troisième arc borg avec exactement les mêmes totalement les mêmes récompenses les mêmes événements qu'avant je pense que ça va être un peu long et puis pour dire justement pour recentrer un peu le fait que seuls les gros joueurs un impact dans ce dans cet événement ben la deuxième la deuxième alliance c'est légère et légère qui c'est qui marque des points c'est littéralement voilà on peut pas voir sa charge mais c'est beastix des gères on peut voir mieux au niveau de la puissance et où est-ce qu'elle tape des ce style ici à romulus parce qu'on l'avait vu peut-être même qu'on pourrait l'apercevoir non malheureusement n'en va pas mais autant vous dire que regardez juste la puissance 27 5 millions de puissance donc autant dire qu'un niveau 55 ça rapporte énormément de points même moi je crois que je n'ai même pas je suis même pas dedans quoi 55 je peux même pas taper ça rien ne donne même pas de points mais autant dire que 500 c'est un demi million 55 ça doit être autour des millions et quelques quoi donc voilà malheureusement l'événement principal un événement qui ne dépend que de la puissance même si un placement de tir que si on additionne toutes les petits joueurs en guillemets qui ont marqué des points on resterait quand même devant les deuxièmes alors qu'eux ils ont quand même aussi dans ce classement mystique qui a marqué un grand nombre de points donc on a fait une performance qui absolument pas dégueulasse pour les petits joueurs qui met un combat au niveau 40 je crois qu'il est au niveau 40 panoramics je suis pas sûr 40 autant dire qu'on a fait une performance qui n'est pas du tout dégueulasse et même sans lui on serait resté deuxième alors qu'ils ont le premier du serveur donc content de comment ça se passe pour le moment je pense pas qu'ils vont pouvoir repasser premier là c'est ça m'a l'air mort marquer 32 millions de points là ça va être très compliqué pour eux surtout qu'on va continuer à marquer des points donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'on va voir d'autres événements qui sont assez intéressants comme celui-là ça fait déjà deux nouveaux événements à la suite donc là très bien on va voir que si un 35 équitable du niveau 19 c'est juste pour marquer des points ils sont deuxième très intéressant d'ailleurs ils tapent plusieurs vaisseaux c'est pas un truc que je faisais moi mais voilà très très intéressant cet événement donc si vous avez une question encore par rapport à cet événement ou une nouvelle idée de vidéo et moi dites le moi en commentaire c'était Dara Manil sur Star Trek Feet Command